Tiens, c'est Ossissi qui m'appelle. Allô ? J'ai reçu un coup de fil d'Ossissi aujourd'hui. Mon père voulait discuter des prochaines étapes concernant la moto de série. Je suis dans mon bureau là, mais je ne suis pas tout seul. J'ai demandé à Ron et Steve d'être présents. Je t'appelle parce que j'aimerais qu'on discute un peu de la suite du projet, si tu es d'accord. Bien sûr, je ne suis pas seul non plus, Joe et Rachel sont là. D'accord. Bonjour. PJD et Ossissi vont essayer de travailler main dans la main pour concevoir et fabriquer une moto de série. Rien de neuf, depuis la dernière fois. Je pense qu'il faudrait qu'on se voit pour essayer de déterminer comment va s'organiser ce projet. Comment est-ce que tu voudrais t'investir concrètement dans notre nouveau projet de moto de série ? J'ai déjà ma petite idée sur la question. Depuis qu'on a parlé de faire ce projet ensemble, j'ai pas mal réfléchi. Et si ça te va, j'aimerais m'occuper de la conception. C'est vraiment l'étape qui me botte le plus dans mon boulot et c'est notre point fort ici chez PJD. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se concentre sur cette étape pour obtenir un design réussi. Et ensuite, on vous passera le relais pour la fabrication et l'assemblage. En bref, je pense sincèrement que si on veut fabriquer une moto de qualité, on doit se concentrer avant tout sur son design et privilégier l'étape de la conception. Et c'est justement ce qui nous intéresse le plus dans ce projet. Est-ce que tu accepterais de vous réunir avec ton père et Jason pour dessiner un modèle ? Comment est-ce que tu aimerais procéder exactement ? Je sais pas. Ce qui fait notre force, c'est justement de ne pas avoir à suivre un dessin, d'être libre de ce qu'on veut faire. On imagine une moto au fur et à mesure sur le tas. On travaille à l'instinct comme ça se faisait dans le temps. On n'a pas besoin de dessin pour créer des motos. C'est pas comme ça qu'on procède, mais je sais que vous travaillez différemment chez Ossissi. Du coup, il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement pour essayer de trouver un terrain d'entente. Je comprends. Mais tous les plus grands fabricants du monde ont des services création qui s'occupent de concevoir leurs projets et les présentent ensuite à la direction. Ça permet de s'assurer que tout est aux normes en matière de sécurité, notamment. Donc ça serait plus sûr que je fasse des dessins ? C'est ça. Oui, c'est pour ça qu'on a inventé le dessin assisté par ordinateur. Vous voulez que je fasse des dessins assistés par ordinateur ? C'est comme ça que Jason procède. Ça nous permet de vérifier que nos motos sont conformes aux normes de sécurité. Tu imagines si on construisait un bâtiment sans faire le moindre plan ? On procède toujours de cette manière pour que les membres de l'équipe sachent ce qu'ils doivent faire et sur quoi ils travaillent. Et bien sûr, si ça ne te convient pas, tu peux concevoir à l'instinct comme à ton habitude. Du moment qu'on a au moins une idée. Je ne sais pas trop quoi répondre. On devrait se voir, ce n'est pas le genre de décision qu'on peut prendre par téléphone. Bien sûr, je comprends. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai appelé, pour qu'on décide d'une prochaine rencontre. Quand est-ce que tu serais disponible pour qu'on se voit ? Je sais que vous êtes très occupé, tout comme nous d'ailleurs. Mais j'aimerais vraiment qu'on ne fasse pas traîner les choses et qu'on se voit le plus tôt possible. On devrait pouvoir faire ça bientôt. Je crois que Steve a parfaitement résumé le problème, en espérant que ça n'en reste pas un. Comme il l'a si bien fait remarquer, quand on construit un bâtiment, on ne peut pas poser une pierre après l'autre et voir ce que ça va donner. On doit se baser sur des plans. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début de la boîte. Quand on construit la moto, qu'on est autour de la table élévatrice, chacun sait ce qu'il doit faire. Vous avez soulevé des points intéressants. C'est vrai qu'on va devoir discuter de notre manière de procéder. Si on veut avancer, il va falloir qu'on en parle rapidement de vive voix. Je te recontacte cet après-midi, Steve. J'attends de tes nouvelles. Ok, merci. Merci à vous. Parfait. Au revoir. A plus.